Souria, elle a abordé cette entreprise à laquelle elle ne s'attendait pas, avec, je crois, vraiment quelque chose à défendre par rapport à ce personnage. Elle voulait parler de toutes les filles et Fatima. Elle est dans sa vie, sans doute, dans une très grande proximité avec Fatima parce qu'elle est venue en France, elle est venue d'Algérie en France il y a 14 ans. Elle a donné naissance en France à des enfants qui ont une dizaine ou une douzaine d'années, qui eux parlent le français depuis toujours et donc avec qui elle est dans cette difficulté quelquefois à se comprendre. Du fait qu'elle ne parle pas le français, c'est une femme dans sa vie réelle qui n'a eu accès qu'à des travaux comme du ménage et donc dans sa vie sociale, c'est un personnage muet, privé d'expression, comme les Fatimas. Ça va? C'est vrai. Le rôle de Nesrine, l'aînée des filles de Fatima, est campé par Zita Hanrault, une comédienne fraîchement sortie du Conservatoire national de Paris. Elle a une intelligence de ressenti et une capacité justement à trouver, à comprendre ce qui anime le personnage qu'elle joue, qui est très impressionnante pour quelqu'un de son âge. Et donc, je pense que c'est une jeune fille qu'on va retrouver par la suite. La plus jeune des filles de Fatima, qui est jouée par une jeune fille qui s'appelle Kenza Noa Aish, elle, c'est quelqu'un dont j'ai fait le choix parce que dans le registre de la crise d'adolescence, de la violence que peut exprimer une jeune fille de 15 ans, en révolte, elle, à mon avis, elle ne craignait personne devant la caméra. Que l'on tourne avec des comédiennes expérimentées ou pas, moi, le parti pris que j'ai, c'est de toujours être en attention à ce qu'elles peuvent apporter que moi, je n'avais pas forcément écrit dans le scénario.